Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous emmener avec moi dans ma routine que je fais tous les jours, ma routine quotidienne au camp western, donc l'événement du Rancho Starshine. Alors sans plus tarder, on commence tout de suite la vidéo. Alors la première chose que je fais en me connectant quand je suis au Ranch, c'est simplement d'aller chercher les 3-4 quotidiennes du jour. C'est vraiment la chose que je fais en première, donc aujourd'hui j'en avais vraiment des faciles, donc c'était cool. Et quand vous faites cette mission, j'ai une petite astuce, quand le taureau vous attaque, quand vous tondez les moutons, n'hésitez pas à tourner en rond jusqu'à temps qu'il vous lâche, comme ça, ça vous évite d'utiliser un répulsif pour les bêtes sauvages alors que c'est pas obligato. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais passer à la deuxième étape qui est simplement d'aller voir Gary Goddorf et de faire les échanges journaliers des pépites d'or contre des jetons. Et pendant que je suis chez Gary Goddorf, j'en profite aussi pour aller échanger des pépites d'or contre des clés pour les coffres Renéga, parce que j'en avais que 3, il m'en manquait du coup 2 pour avoir mes 5 clés, pour ouvrir les 5 coffres du jour. Donc aujourd'hui il ne manquait pas de luzerne, mais si il m'en manque, je fais aussi des échanges, comme ça après je peux passer à la troisième partie de la vidéo. Et du coup, la troisième partie de cette vidéo, c'est la recherche des chevaux perdus. Donc pour ça, je vais faire une petite pub à Léa Passion Cheval, qui partage tous les jours les emplacements des chevaux perdus et des coffres Renéga. Donc si jamais vous avez besoin des coordonnées exactes, n'hésitez pas à aller voir son compte. Voilà, elles m'aident vraiment tous les jours, alors n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501 Et donc, après avoir fait tout ça, on va voir s'attaquer à la quatrième partie de la vidéo, qui est la recherche des coffres Renéga. Donc il y en a 5 à trouver, et encore une fois, je vais m'aider avec des coordonnées que Léa Passion Cheval nous donne chaque jour. Musique Ah, et petite astuce que j'utilise très souvent, puisque j'ai rarement du truc de bête sauvage sur moi, répulsif. Et bien en fait, faites-vous bouffer par les loups volontairement si vous êtes loin du ranch et que vous voulez vous retéper. Personnellement, c'est ce que je fais très très souvent, quand je veux recommencer quelque chose ou terminer une quête. Bah voilà, je vais me retéper au ranch, comme ça c'est vraiment un gain de temps hyper bien, voilà. Et sur ce, on va pouvoir passer à la cinquième et dernière partie de la vidéo et de ma routine, qui est la chasse à l'or. Alors, bah, clairement je fais en fait les rochers des environs du ranch, je vais pas m'aventurer à Dettawin les bains. J'essaie de faire ça rapidement et j'essaie d'accumuler environ, tous les jours, 500 de pépites d'or. Comme ça, j'ai assez pour acheter des clés de Renegade pour le lendemain et puis même si Startable nous sortent des compagnons, comme l'année dernière, un petit peu en fin d'événement, bah j'aurais de quoi m'en acheter, voilà. Et petite astuce, quand vous chassez l'or, et bah faites bien attention, faites bien vos yeux, parce que vous voyez, juste à côté de ce caillou, et bah il y avait une clé Renegade, des fois il y a de la leur, des fois il y a du répulsif de bêtes sauvages, donc si on peut en avoir gratuitement sans payer, il suffit juste d'ouvrir les yeux, alors faites bien attention quand vous chassez l'or. Et voilà, c'est là que cette petite vidéo s'achève, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter votre routine quotidienne au Rancho Starshine avec le Grand Western, voir si elle est vraiment différente de la mienne ou si elle est à peu près similaire. Et j'ai fait le calcul pour vous dire, tous ceux qui disent oui, ça va être long d'obtenir tous les items de tenue en jetons d'été, bah j'ai fait exprès de bien les mentionner, et dites-vous qu'en faisant cette routine, j'ai gagné 72 jetons d'été en à peu près 45 minutes, une heure de jeu, même pas une heure de jeu. Donc c'est vraiment très 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 rentable, et la routine m'a vraiment pas pris longtemps. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça fait toujours très très plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, et comme d'habitude, je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501